L'incroyable boom de Dubaï qui est en train de devenir le nouveau paradis russe. Dans l'esprit de beaucoup d'entre vous peut-être, de beaucoup d'entre nous, les sanctions occidentales étaient un poison lent et avaient une chance d'étouffer à petit feu ce qu'on appelle les oligarques, un thème un peu générique pour définir tous les proches du Kremlin, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le milieu russe comme on dit, que ce soit dans la politique, eh bien voilà la désillusion. Cet argent russe, il n'est pas bloqué. Cet argent russe, il continue à voyager, il continue à s'investir, il continue à fructifier. Et Dubaï qui publie ces données en est le plus parfait exemple. L'Emirat donc en train de devenir le nouvel Eldorado russe. Que s'y passe-t-il exactement ? Voici les indispensables avec Justine Fressinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Dubaï, l'un des grands gagnants de la guerre et des sanctions, c'est un peu, je dirais pas douloureux, mais on n'a pas beaucoup de plaisir à dire ça comme ça, avec un afflux astronomique des Russes et de l'argent russe. Oui, c'est frappant. En 2022, 30 à 35% de Russes en plus se sont installés à Dubaï. Ils étaient environ 40 000 avant la guerre. Ils sont aujourd'hui jusqu'à 60 000 dans l'Emirat. On ne parle pas de n'importe quel russe. Regardez ces chiffres inouïs. A Dubaï, en 2022, plus de 120 000 transactions immobilières ont été enregistrées pour un total de 132 milliards de dollars, selon les autorités. Pour cet Émirat qui compte 3 millions d'habitants, soit une augmentation de 80% par rapport à 2021. Bien sûr, il n'y a pas que des Russes dans ces nouveaux arrivants, mais en tout cas, ils y sont pour beaucoup. Selon la BBC, les Russes ont dépensé 12 milliards de dollars à Dubaï, rien que dans le premier trimestre 2022. Une vente record a même été signée par un milliardaire russe pour une propriété de 76,2 millions de dollars. Il s'agit de 7 villas de plus de 3 000 m2 face à la Palme Jumeira. C'est le quartier le plus recherché de Dubaï. 10 chambres, salles de sport, salons de coiffure, marbre italien du sol au plafond, mais également une plage privée. Ce qui est notable, c'est que les précédents records d'achats immobiliers russes concernaient des biens à New York, à Hong Kong ou encore à Londres. Trois destinations, ils ne sont plus les bienvenus aujourd'hui. Oui, c'est bien le signe que la guerre a fait affluer les Russes à Dubaï. Ils sont désormais les premiers acheteurs de biens immobiliers dans cet Émirat. En un an, on le voit, ils ont doublé les Anglais, les Indiens, les Italiens et les Français. Alors pourquoi ce choix de Dubaï ? Eh bien justement, parce qu'ils y sont les bienvenus. Les Émirats arabes unis n'ont pas adopté de sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, le site indépendant d'informations russes Important Stories estime que parmi ces investisseurs russes, une centaine serait même visée par les sanctions internationales. On parle notamment d'une quarantaine d'hommes politiques et de leur famille, d'une trentaine de hauts fonctionnaires, d'une dizaine d'hommes d'affaires proches du pouvoir et d'une dizaine de personnalités proches du crime organisé. Et Dubaï, comme les autres Émirats, ne compte pas coopérer avec les pays occidentaux, notamment parce que les Russes font tourner à plein régime l'économie du luxe. On l'a vu, ils ouvrent aussi des restaurants et des clubs russes et ils organisent des événements, notamment des concerts avec des pop stars venus de Moscou. Bref, Dubaï, pour les Russes, c'est à la fois l'assurance de continuer à faire de bonnes affaires tout en protégeant leurs actifs. Actifs, exemple notamment avec ce yacht dont on a beaucoup parlé cette année dans l'Émirat. Il s'appelle le Madame Gou. Il est amarré dans le port de Dubaï depuis le 6 mars. Il fait 100 mètres de long. Il est immatriculé aux îles Caïmans. Il peut accueillir 12 personnes avec ses 6 cabines, un équipage de 36 personnes avec 18 cabines marins, valeur estimée à 150 millions de dollars. Et au mois de juin, les États-Unis l'ont désigné comme propriété bloquée. Donc il ne peut plus pénétrer dans les eaux internationales des alliés des États-Unis. Il ne peut plus aucune entreprise américaine ne peut s'occuper de son entretien. Et bien depuis, il n'a pas bougé. Il est à l'abri dans l'Émirat. Dubaï n'a justement aucune intention de coopérer avec les États-Unis pour qu'il soit saisi. On connaît un certain nombre de ces riches oligarques comme d'affaires qui investissent là-bas. On connaît le propriétaire de ce yacht, par exemple ? Oui, on le connaît. Il ne se cache pas. Il s'agit de cet homme, Andréis Koch. Il a 56 ans. C'est un milliardaire russe. Il a fait fortune notamment dans l'exploitation minière avec sa société. Les Bédenskis forment le classe parmi les personnalités les plus riches de Russie. C'est aussi un membre de la Douma qui, depuis le début de la guerre, est placé sur la liste des oligarques russes, sanctionnés à la fois par les États-Unis, par l'Union européenne et par la Grande-Bretagne. Et vous me disiez, Justine, qu'il y a un autre aspect plus préoccupant de cette Eldorado russe qui est devenue Dubaï, c'est que le trafic d'armes au profit de la Russie, aujourd'hui, pendant cette guerre, pourrait être en train de s'y développer. Oui, c'est ce qu'affirme le journal américain, le New York Times. Selon lui, le Kremlin utilise également des sociétés écrans contrôlées par des oligarques aux Émirats pour acquérir des équipements de guerre dont l'Occident veut priver la Russie. En clair, les oligarques seraient sous pression de Moscou pour fournir des armes. À ce jour, aucun exemple n'a pu être mis au jour, mais en tout cas, les services de renseignement occidentaux évoquent de forts soupçons. Merci, Justine.